Eh bien, 26. Elohim dit, faisons l'homme. 27. Elohim créa l'homme. 28. C'est à l'image d'Elohim qu'il le créa. 29. Elohim les bénit. 30. Elohim leur dit, fructifiez et croissez. 31. Elohim dit, voici, j'ai donné. 32. Elohim vit tout ce qu'il avait fait. Ce sont les 32 sentiers qui se trouvent dans la Genèse. Et le Rashbi les a également énumérés dans les Tikkunim. Et les Jaunions leur ont attribué des noms selon ce qu'ils avaient compris de leur action. Et Rabbi Joseph Haruk les a également mentionnés dans son commentaire sur le Sefer Yétsira. Et de même, l'auteur du Sefer Akkana les a mentionnés avec la sagesse qu'il reçut. Et il les a retranscrits au nom des Mgjidim. Et ils apparurent au Jaunions lors de leur étude. Et voici leur nom, chacun selon son étendard. Le premier sentier est appelé Esprit prodigieux. Et c'est la lumière rationnelle primordiale. Et c'est la gloire première dont aucune créature ne peut comprendre la réalité. Le second sentier est appelé Esprit éclatant. C'est la couronne de la création. La splendeur de l'union égale. Et elle est élevée au-dessus de tout sommet. Et il est désigné dans la bouche des kabbalistes par le terme de gloire seconde. Moins le troisième sentier est appelé Esprit sanctifié. Et c'est le fondement de la sagesse primordiale qui est appelé foi et artisan car le racine est amène. Et c'est le père de la foi car c'est à partir de lui qu'émana la foi. Moins le quatrième sentier est appelé Esprit fixé. Et il est appelé ainsi car c'est à partir de lui qu'émanent toutes les forces spirituelles dans la finesse de la tsiloute, car les unes et les autres émanèrent par la force de l'émanateur primordial. Moins le cinquième sentier est appelé Esprit enraciné. Et il est appelé ainsi car il est l'essence de l'union égale. Et il est uni à l'essence de Binah provenant de la limite de Okma, de la sainteté. Le sixième sentier est appelé Esprit séparé. Et il est appelé ainsi car c'est en lui que le chefat de la tsiloute croit. Et il prodigue ce chefat à toutes les créations qui s'unissent à son essence. Moins le septième sentier est appelé Esprit caché. Et il est appelé ainsi car il s'agit de la splendeur qui éclaire toutes les forces spirituelles qui sont visibles par l'œil intelligent et par l'esprit du fidèle. Moins le huitième sentier est appelé Esprit parfait. Et il est appelé ainsi car il s'agit du caractère primordial n'ayant de racines ou résidées que les chambres de A et Z qui émanèrent de l'essence de son existence. Moins le neuvième sentier est appelé Esprit pur. Et il est appelé ainsi car il purifie les séphirotes, et révèle et claire leur caractère. Et en son sein se trouve leur union car elles sont unies sans aucune division. Moins le dixième sentier est appelé Esprit étincelant. Et il est appelé ainsi car il s'élève et se place au-dessus du trône de Bina. Et il brille de la splendeur de tous les luminaires. Et il prodigue cette abondance de chefat au prince des faces. Moins le onzième sentier est appelé Esprit brillant. Et il est appelé ainsi car il s'agit de l'essence du voile qui est installée selon l'arrangement du système. Et il s'agit d'un don permettant de se tenir en présence de la cause des causes. Moins le douzième sentier est appelé Esprit clair. Et il est appelé ainsi car il s'agit de l'essence de la grande roue appelée Azazit Explication. C'est l'emplacement qui fait émaner la vision de ceux qui ont des visions. Moins le treizième sentier est appelé Esprit gouvernant l'union. Et il est appelé ainsi car il s'agit de l'essence du trône de gloire. Et c'est la fin de la vérité des choses spirituelles individuelles. Moins le quatorzième sentier est appelé Esprit éclairant. Et il est appelé ainsi car il s'agit de l'essence du Hachemal. Et il se réfère au secret de la sainteté et à leur nature. Moins le quinzième sentier est appelé Esprit érigé. Et il est appelé ainsi car il érige l'essence de la création au milieu des brumes de la pureté. Et les chercheurs ont dit qu'il s'agit de la brume. La brume comme l'ange. Moins le seizième sentier est appelé Esprit éternel. Et il est appelé ainsi car il s'agit du plaisir de la gloire. Car il n'y a pas de gloire similaire au-dessous d'elle. Et il est appelé Jardin d'Éden préparé pour les justes et les hommes droits. Moins le dix-seitième sentier est appelé Esprit agité. Et il est préparé pour les pieux de la foi afin de les vêtir du souffle de la sainteté. Et il est appelé Fondement de Tiferet se tenant parmi les supérieurs. Moins le dix-huitième sentier est appelé Esprit de la maison du Shofa. Et c'est grâce à son investigation que l'on en tire le secret et le mystère qui trouvent refuge dans son ombre et qui sont attachés à la recherche de sa réalité, depuis la cause des causes. Moins le dix-neuvième sentier est appelé Esprit du secret de toutes les œuvres spirituelles. Et il est appelé ainsi car le Shofa qui se propage en lui provient de l'emplacement du bassin supérieur et de la gloire la plus exaltée. Moins le vingtième sentier est appelé Esprit de la volonté. Et il est appelé ainsi car c'est en lui que se trouve la nature de toutes les formations. Et c'est grâce à cet Esprit que l'on comprendra toute la réalité de la sagesse primordiale. Moins le vingt-et-unième sentier est appelé Esprit du désir. Et il est appelé ainsi car il reçoit le Shofa de la divinité afin de prodiguer sa bénédiction à toutes les existences. Le vingt-deuxième sentier est appelé Esprit fidèle. Et il est appelé ainsi car c'est en lui que croissent les forces spirituelles afin qu'elles soient proches de tous ceux qui s'abritent sous son ombre. Moins le vingt-deuxième sentier est appelé Esprit fidèle. Et il est appelé ainsi car c'est en lui que croissent les forces spirituelles afin qu'elles soient proches de tous ceux qui s'abritent sous son ombre. Moins le vingt-troisième sentier est appelé Esprit perdurant. Et il est appelé ainsi car il s'agit de la force qui fait perdurer toutes les séphirotes. Autre version, qui fait perdurer toutes les forces qui se trouvent en lui pour les revêtir du souffle de sa sainteté. Moins le vingt-quatrième sentier est appelé esprit imaginatif, et il est appelé ainsi car c'est lui qui donne une image à toutes les imaginations qui furent créées, avec l'image qui est appropriée à leur nature. Moins le vingt-cinquième sentier est appelé esprit expérimental, et il est appelé ainsi car il s'agit de l'expérience primordiale par laquelle Dieu éprouve tous les pieux. Moins le vingt-sixième sentier est appelé esprit renouvelé, et il est appelé ainsi car c'est par lui que le saint, béni soit-il, renouvelle tous les pieux, car il se renouvelle depuis la création du monde. Moins le vingt-septième sentier est appelé esprit perceptible, et il est appelé ainsi car c'est à partir de lui que fut créée l'intelligence de toutes créatures sous la sphère supérieure ainsi que leur perception. Moins le vingt-huitième sentier est appelé esprit imprimé, et il est appelé ainsi car c'est en lui qu'est complété la nature de toute existence sous la sphère du soleil. Avec la perfection des sphères, moins le vingt-neuvième sentier est appelé esprit corporel, et il est appelé ainsi car c'est lui qui définit toute corporalité qui prend forme sous la nature des sphères à leur limite. Moins le trentième sentier est appelé esprit gouvernant, et il est appelé ainsi car c'est de lui que les astrologues tirent les lois des étoiles et des constellations, leur études et la perfection de leur science, selon la loi de leur mouvement. Moins le trent-huitième sentier est appelé esprit perpétuel, et il est appelé ainsi car c'est lui qui fait se mouvoir perpétuellement le soleil et la lune selon leur nature, chacun selon ce qui lui est approprié. Moins le trente-deuxième sentier est appelé esprit façonné, car il fixe l'utilisation des sept planètes selon leurs limites. Il s'agit là de ce qui se trouve dans les paroles des jaunions à propos de l'explication des sentiers, et ces paroles sont mystérieuses et cachées, et elles nécessitent une explication que nous allons présenter dans les chapitres à venir, et nous allons les diviser en quatre parties, huit dans chaque partie, afin de mettre de la distance entre chaque section. Chapitre 3 Tous ces sentiers sont appelés esprits, et le sens en est que la raison se trouve dans Okma, et c'est ce que nous disons dans la prière, la connaissance, l'intelligence et la raison, ce qui correspond à Daat, Bina et Okma, en allant de bas en haut. Et puisque ces sentiers se propagent depuis Okma, c'est pourquoi ils sont désignés par le nom de leur source spirituelle, car toute raison se réfère à Okma, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations à propos du mot apostrophe intelligent. Le premier sentier est appelé esprit prodigieux, Rabbi Joseph l'a interprété à partir de l'expression « s'il t'est impossible » qui est traduite par « s'il t'est caché », et l'explication en est que c'est un esprit mystérieux et caché qui ne peut être appréhendé par rien d'autre que lui-même, tout comme la cause des causes. Et il est dit que tous les sentiers sont contenus en lui de façon générale, et c'est le sens de Peul, c'est-à-dire Aleph, et tout comme la forme du Aleph contient toutes les lettres, de même ce sentier contient toutes les sentiers. Et il est dit primordial car il précède toutes les existences. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a dit dans les Tikkunim, sur le premier sentier, il est dit, un sentier que l'aigle ne connaît pas et que l'œil du vautour ne distingue pas. Qu'est-ce que l'œil du vautour ? C'est que ces anges qui sont appelés vautours sont l'emplacement de sa gloire et de sa vénération. Et ils n'ont aucune connaissance de ce sentier car il est caché des bêtes de la mer Kaba. Et le sens en est que lorsque la pierre du sommet s'élève vers la maison de ses pères, par le secret de Okma via ce sentier, alors c'est l'élévation de l'orchefa et la dissimulation de la Shekinah vis-à-vis de tout, à tel point que l'on demande au vautour l'emplacement de sa gloire et de sa vénération. Car la Shekinah est appelée gloire selon le nom Leb. Et à partir de là, ce sentier est dit prodigieux à cause de son mystère, comme cela a été enseigné. Et il est également dit prodigieux parce qu'il est couronné de Keter qui est dite prodigieuse et dissimulée. Et c'est pourquoi ce sentier mystérieux est l'aspect de l'union de Okma avec Keter. Et c'est pourquoi il est dit prodigieux. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ce sentier est l'essence de Okma elle-même, c'est-à-dire la substance de Okma, ce qui n'est pas le cas des autres sentiers qui sont des branches qui se propagent à partir de Okma. Et c'est pourquoi ce sentier contient tous les sentiers. Et il est le point duquel tous puisent, car il est la cause de tous les sentiers. Et c'est pourquoi il est la cause de leur existence. Et c'est grâce à ce sentier que se fait l'union de Okma avec Bina. Et il ne s'agit pas précisément d'une union mais d'un accouplement. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parachar et Imhot, viens et vois, et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ce fleuve se propage de tous côtés lorsque l'Éden s'accouple parfaitement avec ce sentier inconnu en haut et en bas. Comme il est écrit, un sentier que l'aigle ne connaît pas etc. Et nous avons déjà détaillé cela dans le 17ème chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et en ce qui concerne notre sujet, grâce à cela il est expliqué que l'union de l'Éden, c'est-à-dire Okma, avec le fleuve, c'est-à-dire Bina, se fait grâce au sentier mystérieux. Et il n'y a là aucune difficulté vis-à-vis de ce que nous avons expliqué dans le chapitre mentionné ci-dessus, c'est-à-dire que l'union d'Okma et Bina se fait grâce à Da'at, car Da'at est ce sentier de Fonquin. Et le principe de la propagation de Da'at provient de l'aspect d'Okma vis-à-vis de Keter qui est le sentier mentionné ci-dessus, comme nous l'avons expliqué dans le 8ème chapitre de la 3ème section. Car nous y avons dit que le 3ème cerveau se propage depuis en haut vers le sommet de Zahir-en-Pine. Et ainsi, il est possible de dire que c'est par l'élévation de Da'at vers cet aspect qui est ce sentier qu'elles s'unissent. Et c'est grâce à ce sentier que se fit l'émanation de toute la Tziloute qui était contenue dans le nom de quatre lettres Yahvé qui correspond à Okma, Bina, Tiferet et Malkoute. Et c'est ainsi que cela est indiqué dans le verset au commencement qui mentionne que Okma provient de Keter et que c'est avec Keter qu'est l'Okim, c'est-à-dire Bina, créa les cieux, c'est-à-dire Tiferet, et la terre, c'est-à-dire Malkoute. Il est également dit que c'est la lumière rationnelle primordiale. Explication. La lumière qui mêle les deux aspects des deux séphirotes que sont Keter et Okma. Et c'est pourquoi elle est dite rationnelle du côté de Okma, comme nous l'avons expliqué plus haut, et primordiale du côté de Keter car elle est dite primordiale. Et c'est la gloire première, explication, tout ce qui est appelé gloire les vis-à-vis de sa contenance des trente-deux, comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi puisque ce sentier contient tous les sentiers, il est appelé gloire. En vérité, il est le premier et la cause de tout ce qui porte le nom de gloire, car c'est de lui que provient la source des trente-deux, comme nous l'avons expliqué. Et il existe une différence entre la gloire et les trente-deux, comme cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations à propos de la gloire et du cœur. Le second sentier, le Rashbi a expliqué dans le Zohar. Le second sentier c'est le souffle des l'eau qui me planait à la surface des eaux. Qu'est-ce que le souffle ? C'est lorsque la Shekinah est en exil. C'est le souffle qui s'installe sur ceux qui étudient la Torah, car la Shekinah se trouve parmi eux. Et c'est le souffle qui devient voix et ce Torah. L'intention est ici de dire que ce souffle est celui qui prodigue à la Shekinah, l'éclaire et l'humidifie à partir des eaux des aides. Et par son intermédiaire, il prodigue à ceux qui étudient la Torah, car la Shekinah réside parmi eux. Et ainsi, on a appelé ce sentier esprit éclatant car il éclaire la Shekinah de la splendeur de Okma. Et Rabbi Joseph a dit que puisque le premier sentier est appelé Néant et qu'aucune existence ou créature n'en a une quelconque révélation, le second sentier est l'existence. C'est pourquoi ce sentier est appelé Couronne de la Création. Et il semble qu'il soit appelé ainsi car c'est dans le premier sentier que se trouve la Tzilloute, comme nous l'avons expliqué précédemment, et que ce sentier éclaire Malkout, comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi il est appelé Couronne de la Création car c'est Malkout qui est Keter pour la Création. Et elle est le sommet de toutes les créations car toute l'essence de la Création ne fut créée qu'à partir d'elle, comme cela sera expliqué dans la section sur la Tzilloute, Beria, Lietzira et Tassia. La splendeur de l'union égale, comme nous l'avons expliqué, car c'est celle qui resplendit vers Malkout qui est appelée union égale puisqu'elle égalise les attributs, les unis et les attache. Et il y en a qui disent que l'union égale c'est la Keter suprême car elle est une égale de tous côtés. Et c'est le un au-dessus duquel il n'y a rien, même pas le nombre un, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et ce second sentier est la splendeur qui se propage d'elle et est élevé au-dessus de tout sommet. S'il s'agit de Keter, alors cela signifie que Keter est la lumière égale véritable et que cette splendeur se propage d'elle, et elle se trouve au sommet de tout, comme cela est expliqué. Mais s'il s'agit de Malkout, il est également expliqué qu'il est dit d'elle, à toi, éternelle, la royauté et la supériorité sur toute chose. Et il est expliqué que c'est grâce à ce sentier qu'elle s'élève au-dessus de toute chose car ce sentier est l'existence qui provient du néant. Et c'est grâce à ce sentier que sont arrêtées les écorces et qu'elles sont dominées, et que les idoles sont extirpées du monde. Et c'est l'explication du verset disant, et la terre était au-u et beau-u, et des ténèbres etc. Ce sont trois écorces solides qui correspondent aux trois couleurs de l'arc-en-ciel, comme nous l'expliquerons dans le sixième chapitre de la section sur les permutations. Et il est dit que la terre, c'est-à-dire Malkout, était revêtue de ces écorces. Mais le second sentier qui est le souffle d'Eloquim, planait à la surface des eaux, des eaux de Ezède puisque la colonne de Ezède s'écoule sur Estée pour placer sur sa face le verdâtre du jugement. Et c'est grâce à elle que ces écorces sont retirées. C'est en résumé ce qu'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, dans l'Ethikounim. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a appelé ce sentier souffle de sainteté car Malkout est appelé souffle de sainteté du côté de Okma, comme cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Et c'est grâce à ce sentier qu'elle se propage vers elle depuis Okma. Et de même, il est dit que ce sentier est le souffle de l'Éternel qui se propage sur le Messie.